Prénoms pour filles originaux qui se terminent en A. Les prénoms pour filles avec une finale en A ont la côte. Mais, on entend souvent toujours les mêmes dans les maternités. Vous voulez que votre enfant se démarque? Laissez-vous séduire par ces 16 petits noms originaux qui se terminent par la lettre A. Alouena. Voici un prénom féminin 100% breton. Il serait issu d'un terme de vieil anglais, signifiant « noble amie », mais son étymologie n'est pas certaine. Le petit nom est rarement attribué en France. Environ 1500 filles ont été prénommées ainsi depuis 1900. Donatella. Ce prénom italien vient d'un terme latin signifiant « donation ». En France, il est rare, avec moins de 300 attributions, depuis son apparition en 1956. Parmi les Donatella célèbres, la styliste Donatella Versace sort du créateur de mode Gianni Versace. Chiara. Ce prénom féminin vient du terme irlandais « siaran », soit « beauté brune ». Il est très répandu en Irlande et dans les pays anglophones. C'est aussi une variante du petit nom italien Chiara. En France, il est confidentiel. Isalia. Ce prénom original pour filles est un dérivé d'Élisabeth, un petit nom d'origine hébraïque. Il peut être traduit de l'hébreu par « dieu » et « serment ». En France, il est porté par moins de 20 personnes. Gaïa. Ce prénom italien est d'origine hélène. Il signifie « mère de la terre » en grec. En France, c'est une pépite rare, depuis son introduction en 1981. Dans la mythologie, Gaïa est la déesse qui symbolise la terre nourricière, celle d'où provient la vie. Volontaires, les Gaïas sont réputées indépendantes. Naya. Ce prénom basque est issu du verbe « naï », soit « vouloir » en basque. Fréquent au pays basque espagnol, il est plutôt discret dans l'hexagone. Naya est souvent considéré comme une variante de Naya, mais il possède des origines grecques, fluides, flots. Sociables, les Naya sont débrouillardes et attentionnées. Raja. Ce prénom court signifie « espoir » en arabe, et « roi » ou « reine » en sanscrit, l'ancienne langue sacrée de l'Inde. Dans ce pays, c'est un prénom masculin. Introduit en France en 1966, il est peu présent dans les registres de l'État civil. Kalista. Ce petit nom d'origine grecque signifie « la plus belle ». Il est apparu en France en 1999. Depuis, il s'inscrit dans la liste des prénoms originaux pour petites filles. Dans la mythologie, Kalisto, une jolie nymphe, était séduite par Zeus. Fanta. C'est la forme bretonne de Françoise, un prénom issu du latin, traduit par « française » ou « libre ». C'est aussi un prénom africain. Il signifierait « belle journée » dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Le petit nom n'a aucun rapport avec la célèbre marque de boisson. Les fanta sont vives et enjouées. Aïla. Ce prénom est la forme bretonne d'ange. Il signifie « ange ». Il a des racines grecques. Dans l'Antiquité, Agélo voulait dire « messager ». C'est un prénom de fille rare en France, avec moins de 1500 naissances depuis 1900. Isma. Ce prénom d'origine arabe signifie « protection » ou « sauvegarde des prophètes ». Original, c'est une perle rarissime en France. Moins de 600 naissances de Isma ont été recensées dans le pays. Il rencontre le plus de succès en 2001, avec 27 petites filles prénommées ainsi. Les Isma sont généreuses. Asia. Ce prénom féminin signifie « celle qui guérit » en arabe et « lever du soleil » en grec. On peut le traduire en français par le nom du continent, Asie. Asia Argento, actrice, scénariste et réalisatrice italienne, est l'une de ses ambassadrices. Gemma. Avec moins de 40 filles prénommées ainsi depuis 1900, le prénom n'a pas pris son envol en France. Pourtant, il signifie « colombe » en hébreu. C'est aussi une variante de Gemma, un petit nom italien issu du latin « pierre précieuse ». On le trouve aussi en Espagne. Variante, Gemma. Calme, les Gemma sont bienveillantes. Rina. Ce prénom a des origines multiples. Il signifie « jasmin » en japonais, « bonheur » en hébreu et « dissolution » en sanscrit. C'est aussi la contraction de prénoms se terminant par « rina », « kathrina », « katarina » dans de nombreux pays. En France, il fait figure de prénoms insolites. Les rina sont téméraires. Antéa. Encore un prénom qui ne court pas les rues. Il a été donné à environ 1500 filles depuis son apparition en France en 1982. Dans les pays anglo-saxons, il est répandu, mais sans accent. Forme corse, Antéa. Créative et optimiste, les Antéas ont la réputation d'être enthousiastes et douces. Nélia. Ce prénom a des origines latines et cabiles. S'il peut être traduit par « corneille » en latin, sa signification est beaucoup poétique en cabile, puisqu'il signifie « petite fleur ». On le trouve en Algérie, en Russie et en Ukraine. En France, il est apparu en 2001. Loyal, les Nélia sont tendres. Les Nélia sont tendres.